Bonjour, je m'appelle Catherine, je suis stagiaire en kinésiologie et aujourd'hui je vais vous présenter un article qui parle des préoccupations concernant les tests de force en gymnastique. Alors voici l'article en question avec la liste des auteurs. L'article a été réalisé en 2022. Donc les performances gymniques requièrent plusieurs composantes physiques, soit notamment la flexibilité, la force, la puissance, la coordination, l'agilité ainsi que l'endurance. Il a déjà été prouvé qu'il y avait des effets importants des entraînements musculaires directement sur les performances gymniques, cependant les méthodes d'analyse et les outils d'évaluation restent encore à clarifier. Donc le but de l'étude était d'analyser les protocoles, instruments et techniques utilisés pour entraîner et évaluer les athlètes gymnés. Donc les études. Donc l'étude portait sur 14 autres études qui ont été retenues. Les différentes modalités représentées par la Fédération internationale en gymnastique, nommée la FIG, qui étaient les plus étudiées, étaient la gymnastique artistique, autant la féminine que la masculine. Les études portaient donc sur l'évaluation et les entraînements de force en gymnastique, ainsi que la description des protocoles avec des outils qui étaient peu coûteux et faciles à appliquer en salle d'entraînement. Donc les compétences physiques les plus ciblées pour évaluer la force étaient en majorité la force qui était autant isométrique, dynamique, résistée et explosée. Mais on parlait également de la flexibilité, de la vitesse, de l'équilibre et de l'agilité. Les tests qui prédominaient sur toutes les études qui ont été retenues étaient majoritairement les sauts verticaux, soit plus précisément le counter-movement-jump et le squat-jump, avec également la batterie de tests créés directement de la Fédération. Et évidemment, il y avait des tests spécifiques à la gymnastique qui étaient agités, comme des maintiens en appui sur les mains ou des maintiens aux anneaux. Donc voici les mesures qui ont été entreprises pour augmenter les performances chez les athlètes, selon ici quelques études. Moi, j'ai retenu cette étude-ci. Donc la première qui parlait de l'entraînement combiné en gymnastique artistique chez les athlètes féminines. Donc, l'article réalisé en 2011 venait comparer les effets justement d'un entraînement combiné par rapport aux réceptions des exercices au sol. Pour l'étude, il y avait deux groupes, soit un groupe expérimental et contrôle, qui les deux composaient 10 athlètes. Le groupe expérimental réalisait un entraînement de plus à leur entraînement normaux qu'ils faisaient habituellement sur une durée de 12 semaines. Les tests ont été réalisés avant et après ces deux semaines pour justement pouvoir comparer les résultats. Donc ici, on peut voir le complexe d'entraînement qui était demandé à être réalisé. Avec ici, la série de tests qui étaient réalisés avant. Donc, au début de l'étude, on a pu tester les deux groupes pour pouvoir les comparer par la suite après les 12 semaines du protocole. Puis, on a pu conclure qu'il y avait des gains en force qui permettaient l'amélioration de la vitesse de contraction, soit dans le changement de phase, donc de concentrique excentrique, ce qui entraînerait l'amélioration des performances biométriques et donc les performances d'absorption du socle dans les réceptions au sol, donc directement spécifiques au sport. Maintenant, je voulais plus précisément parler des tests. Donc ici, je les ai un peu plus détaillés en me fiant justement à ce qui était écrit dans l'article. Donc, pour le saut vertical. C'est un saut vertical classique qu'on connaît, donc debout au mur et on mesurait la distance qui était réalisée entre la position de base, soit à pied plat au mur avec le bout des doigts, par rapport à la hauteur maximale qu'ils pouvaient atteindre. Et on revenait seulement le meilleur des trois essais. Ensuite, pour le lancer assis du mittin ball, c'était dos au mur avec le ballon collé sur la poitrine. On lançait donc le plus fort explosif, le ballon, jusqu'à l'extension complète des bras, sans toutefois décoller le dos du mur et on retenait le meilleur des trois essais. Ensuite, il y avait la force statique des jambes qui était évaluée grâce à un paquet Leg and Back du Nanometer. Donc, la position de départ, c'était debout, jambes fléchies. On venait produire la force maximale en venant faire l'extension des genoux tout en gardant la tête, la poitrine et le dos droit. Donc, il y avait un repos entre les trois tentatives pour maximiser les performances et le meilleur score des trois était retenu. Finalement, plus spécifique à la gymnastique, on évaluait la qualité de la performance des réceptions dans une routine au sol. Donc, pour s'y prendre, ils ont fait venir trois juges qui venaient évaluer les huit réceptions gymniques qui étaient exécutées durant une routine auprès du groupe en contrôle qu'expérimental. Puis, le résultat a été évalué sur 10 points, selon certains critères gymniques très spécifiques. Donc, ça, c'était pour les tests réalisés chez les filles. Cependant, en revenant à l'étude initiale dans les tests, dans les tests prédominants, pardon, ils mentionnaient la batterie de tests de la Fédération internationale de gymnastique. Donc, je trouvais pertinent de trouver un article qui venait en discuter un peu, question qu'on puisse comparer les deux. Donc, ça, c'est l'article. Mais pour faire bref, les caractéristiques physiques qui étaient évaluées, c'est la force musculaire, la vitesse, l'endurance et la puissance chez des athlètes masculins. Donc, voici la batterie de tests qu'on portait ces tests-ci. Donc, il y avait autant des tests d'endurance, des tests de force statique, de la flexibilité, de la vitesse, toutes sortes de tests. Et si on regarde comme il faut, c'est très, très spécifique à la gymnastique artistique masculine. En conclusion, il y avait 57,2 % des études qui portent uniquement sur les tests évaluant et quantifiant la force musculaire des athlètes. Malgré que, depuis le début, on mentionne que la gymnastique comporte plusieurs aspects. Donc, à voir si ça pourrait être intéressant de développer sur différentes composantes physiques. Ensuite, il manque certaines précisions encore dans les tests, soit notamment dans le lancé du mittin ball. On ne savait pas le poids du ballon laissé. Puis, pour la force statique des jambes, ce n'est pas indiqué combien… quelle était la durée de maintien de la position. Donc, ça reste encore à préciser. Concernant la batterie test figue, c'est des bons tests-retests qui s'avèrent à être très, très spécifiques au sport. Concernant l'application pratique, donc directement liée à la kinésiologie, c'est des tests qui ont été présentés étant peu coûteux et complexes. Donc, c'est facilement reproductible, sauf, comme je viens de mentionner, les précisions qui manquaient, soit le poids du ballon, ou alors la durée de maintien du test isométrique. Concernant la batterie test de la Fédération, c'est très, très spécifique au sport, donc c'est génial à ce niveau-ci. Cependant, c'est beaucoup moins accessible, si je peux dire, aux kinésiologues, puisque autant pour une question de matériel, quand on nécessite des anneaux, des barres, une corde, il faut s'assurer de l'avoir. Donc, c'est pas nécessairement tout le monde qui peut avoir ce matériel-là, il faut être directement dans une salle de gymnastique. Puis, il y a des caractéristiques qui sont très spécifiques. Donc, on peut s'y référer sans pour autant avoir à reproduire tous les tests. Donc, les sauts verticaux, les sauts en longueur, le sprint de 20 mètres, tout ça, c'est reproductible, mais ce qui est d'un maintien d'une position gymnique spécifique à un appareil spécifique, encore une fois, c'est moins accessible pour les kinésiologues. Ensuite, est-ce que c'est important d'inclure des compétences physiques d'entraînement variées lors des évaluations? Ça pourrait être pertinent. C'est ce qu'ils ont fait dans la batterie de test, mais autre que cette batterie de test-là, les autres études qui n'étaient pas reliées à ça comportaient uniquement des tests sur la force. Merci à nos partenaires. Merci. 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 Merci.